Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'étais pas très inspirée, j'avais envie de faire un peu de coloriage mais bon, comme j'ai pas beaucoup à avancer dans tout ce qui est entamé, je me suis dit non, on va faire autre chose et du coup je me suis rappelée que dans un de mes hauls, voilà, je vous avais parlé de Killing et de ce set que l'on trouve chez Action. Donc comme on n'avait pas eu l'occasion encore, je me suis dit, très bien, on va tester ça ensemble. Alors, c'est un loisir créatif qui est connu, que moi personnellement je n'ai jamais testé, donc là je vais vous présenter le kit de chez Action, sachant qu'il existe beaucoup d'autres outils pour le Killing, là c'est un petit kit de base, donc il y a d'autres outils pour le Killing. Mais bon, ça, si j'accroche, certainement que je commanderai à l'occasion autre chose, voilà, pour avancer. Là, on va faire une première approche ensemble, je vais voir un petit peu ce que ça donne, si c'est facile à travailler ou pas. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, le Killing, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait, comment vous expliquer ? C'est l'art de rouler des bandelettes de papier sur elles-mêmes et après ensuite, avec ces bandelettes de papier, donc rouler sur elles-mêmes en forme de rond, on va pouvoir créer plein de formes, ça va donner des formes en relief et ces formes-là, on va pouvoir faire des fleurs, des feuilles, des cœurs, etc. Et ces formes, on va pouvoir s'en servir en scrapbooking pour faire, voilà, des petits décors 3D sur tout ce qui est cartes, albums, pochettes, etc. J'ai vu aussi qu'on pouvait en faire des pendentifs, on peut en faire plein de choses. Donc, eh bien, on va découvrir ça ensemble. Alors, mon bureau est un petit peu en bazar, mais je vais vous basculer et puis je vais essayer de vous montrer ça, de faire un petit test pour qu'on ait une première approche, un premier avis. Pour les personnes qui connaissent déjà le Killing, si vous avez des commentaires à mettre sous la vidéo, des conseils, n'hésitez pas, comme ça, tout le monde pourra partager, voilà, vos petites astuces. Donc là, je découvre ça avec vous, c'est vraiment une première approche. Moi, je n'en ai jamais fait. Je connais le principe, mais hop, je n'en ai jamais fait. Alors, dans le kit de chez Action. Alors, je vois déjà qu'il y a quelques instructions, vous voyez. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça va peut-être m'aider. Alors, il y a un stylet. Donc, c'est un petit stylet en plastique, tout simple. Vous voyez, il y a un embout. Et vous allez peut-être, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Je ne pense pas. Cet embout, en fait, a une fente. Et dans cette fente, on va insérer les bandelettes de papier. Ensuite, vous avez, alors, trois pochettes de bandelettes de papier. Alors, elles sont séparées, tout simplement, puisque les bandelettes n'ont pas la même largeur. Donc, je vois qu'il y en a des très, très fines. Et des plus grosses. Alors, à mon oeil de couturière, je dirais qu'il y a des bandelettes de à peu près 3 mm, 5 mm. Et je pense aussi, vous voyez, qu'elles n'ont pas la même longueur, certainement. Donc, je vais ouvrir un premier, n'importe lequel. Bon, on va faire peut-être avec le plus large. Ça va peut-être être plus simple. Donc, je vais ouvrir un kit. Donc, je ne sais pas la longueur des bandelettes. Mais, celles-ci ne sont pas très petites. Alors, ça, par contre, comment ça marche ? Alors, les deux premières, c'est des bandelettes en carton. Donc, ça, on va les virer. Hop. Elles sont attachées au bout. Donc, c'est très bien. Je vais prendre une première. Là, je vais prendre une jaune. Je vais en détacher une. Voilà. Et ensuite, dans le kit, vous avez, alors, ceci, des épingles toutes simples. Voilà. Des épingles de couturière, toutes simples. Et ensuite, vous avez ici une plaquette avec des formes. Donc, en fait, cette plaquette, elle va servir. On va rouler les bandes de papier. Et ensuite, on va poser les formes au milieu et laisser le papier s'étaler pour avoir différentes dimensions, en fait. Voilà. Donc, et ensuite, ici, vous avez des trous. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, etc. Et ces trous, donc, c'est là qu'on pourra accrocher les épingles pour faire encore d'autres formes. Bobine, s'il te plaît. Merci. Alors, c'est ce que je vois, ouais, pour faire d'autres formes. Ok. Bon. Eh bien, on va essayer ça. Alors, il va vous falloir de la colle, mais alors très, très peu de colle, en fait. Il n'y a vraiment pas besoin de grand-chose au niveau colle. Donc, ce que je pensais, voilà, je vais utiliser mon petit flacon de précision. Arrête. Alors, hier, Bobine était au dodo sur son, sur le canapé. Mais alors, aujourd'hui, je crois qu'il est parti pour foutre le bazar. Bobine, arrête. Ouais, là, c'est bon, il est parti pour foutre le bazar. Alors, vous voyez, donc, je vais insérer le papier dans la fente. Ok. Alors, jusqu'ici, rien de difficile. Et ensuite, je vais rouler le papier. Tranquillement. Ok. Jusque-là. Arrête. Sors de là. Allez. Alors, excusez-moi, parce que du coup, il me perturbe. ça, il a décidé de faire le bazar, donc ça va être... Et il va m'embêter tout le long de la vidéo, là, ça va. Donc, hop. Donc, avec la main droite, je roule. Avec la main gauche, je tiens entre mes deux doigts doucement, sans serrer comme une malade. Hop. Alors, ça se roule super facilement. C'est très facile. Alors, je ne sais pas... Allez, je vais le rouler jusqu'au bout, sachant que ça, c'est déjà une bonne longueur. Donc, forcément, selon la largeur de votre bande et la longueur de votre bande, ça va vous donner des rouleaux plus ou moins grands. On est d'accord, hein ? Alors, là, je vois sur le kit... Qu'est-ce qu'ils disent ? Est-ce que... Ouais, ils mettent une épingle au milieu. Alors, je ne sais pas si c'est utile, parce que dans les démonstrations que j'ai vues, ils ne mettaient pas d'épingle au milieu, mais bon. Alors, je vais vous monter la truc. Donc, là, ici, j'ai fait tout mon petit rouleau. Maintenant, je vais sortir le stylet. Et je vais poser le rouleau ici. Et le rouleau va s'étaler dans la forme et prendre la forme. Alors, je ne sais pas s'il fallait mettre de la colle au début, peut-être. On va faire... C'est un premier essai. Je n'ai jamais fait, donc je ne sais pas s'il faut mettre un point de colle au début. OK. Donc, là, quand je le pose, ça fait ça. Ça s'étale. Donc, ensuite, a priori, on doit prendre... Ah oui, alors, c'est là qu'ils disent qu'il faut le prendre avec une pince. Est-ce que j'ai une pince, là, avec moi ? Non, je n'en ai pas, évidemment. Je n'ai pas les pinces, là, de Diamond Pinting, toute bête, là, non. Bon, eh bien, écoutez. Alors, normalement, on prend avec une pince. Moi, je vais prendre avec les doigts parce que je n'ai pas de pince sous la main. Et je vais mettre un petit peu de colle et on va voir ce que ça donne. C'est le premier coup. Donc, a priori, il faut mettre vraiment très peu de colle. Voyons, je vais tenir un petit peu. Et voilà, on obtient une petite forme comme ceci. Pas mal du tout. Pour un premier essai, c'est pas mal du tout. Allez, je vais essayer... Je vais essayer de mettre dans une goutte comme ça pour voir ce que ça donne. Alors, peut-être avec un autre diamètre de papier. Voyons, je vais essayer avec celui-là. Je vais essayer avec un autre diamètre. Ça, ça pourrait très bien faire le cœur d'une fleur. Non, Bobine, arrête, s'il te plaît. Ça pourrait très bien faire le cœur d'une fleur. Et là, je vais essayer de faire une goutte. Là, comme ça. Voyons. Donc, après, les bandelettes de papier, c'est du papier classique. Ce n'est pas un papier spécial. Donc, soit vous avez un papier en ramette avec plusieurs couleurs et vous pouvez couper dedans. Soit ça s'achète aussi en kit. Sur Internet, vous avez des lots de bandelettes de papier déjà pré-découpées. Donc là, pareil, je re-rentre dans ma fente. Ici. Voilà. Et je roule le papier. Sur lui-même. Hop, on va accélérer un petit peu. Je tiens entre mes deux doigts. Et vous voyez, je roule, je roule. En tout cas, c'est bien agréable à faire. C'est sympa. Alors, après, j'ai vu qu'il y a existé aussi un peigne pour faire d'autres choses. Il y a plusieurs. Ah, il m'a allumé l'imprimante. Bobine, sors de là. Non, mais la dernière fois, il m'a allumé l'imprimante. Et après, elle a fait des photos compliquées toute seule. Alors, pardon, excusez-moi, mais... Voilà, j'éteins l'imprimante. Il est monté sur l'imprimante. Il a allumé. Arrête. Ça y est, il a décidé... Ah, voilà, c'est bon. Ce soir, il a décidé qu'il n'allait pas me lâcher, quoi. Alors, hop, j'arrive au bout. Alors, voyons si je mets... Je ne sais pas. Si je mets dans une goutte comme ça, qu'est-ce que ça va donner? Alors, là, je pense que ce n'est pas fait pour faire comme ça. Parce que là, vous voyez, ça ne goûte pas comme il faut. Mais, alors, on va quand même fermer le bout. Je vais quand même coller le bout. J'attends que ça colle. Alors, je me dis peut-être que... Alors, je sais une chose, c'est qu'après, ces bandes de papier comme ça qui sont roulées, qui sont fermées, en appuyant sur un côté, vous allez obtenir... Ou sur les deux, vous allez obtenir des choses très différentes. C'est, je m'explique. Là, c'est rond. Si j'appuie comme ça, vous voyez, ça va faire ça. Si j'appuie sur les deux, ça va faire ça. Et c'est grâce à ça, hop, qu'on va faire des formes. Donc, vous voyez, avec ça, là, j'ai appuyé sur les deux côtés, les deux extrémités. Et, par exemple, ça, on pourrait s'en servir pour faire une pétale de fleurs. Alors, voyons. Là, j'ai appuyé, pincé que d'un seul côté. Et là, on va avoir une goutte. Donc, ça pourrait très bien donner... Je ne sais pas si vous allez voir, mais ça pourrait très bien donner un cœur de fleur avec une feuille. Voyez, je ne sais pas si vous allez vraiment vous rendre compte comme ça. Mais, voilà, ça, ça pourrait très bien être une petite feuille. Et ça, ça pourrait très bien être un pétale ou un cœur de fleur. On va essayer... Voyons. Alors, par contre, pour faire ça, les cœurs et tout ça, alors ça, je ne sais pas trop. Après, je vais m'entraîner avec ce kit-là. Mais comme je vous dis, il y a d'autres instruments pour faire du killing. Ça, c'est vraiment pour démarrer, je pense. Il y a d'autres choses pour faire du killing. Mais, je vais m'entraîner un petit peu avec ça, à essayer de faire des formes, à faire... Après, voilà, par exemple, je pourrais très bien m'en servir pour décorer un tag ou une memory texte, comme je vous ai déjà appris ça. Alors, autant des fois, je vous fais des tutos sur des choses que je connais. Mais, autant des fois, dans les vidéos que je fais, je découvre aussi des choses. Voilà, le but, c'est aussi que je teste des choses pour vous. Voilà, sur des petits produits comme ça, exemple de chez Action et tout ça, pour voir si ça vaut le coup ou pas. Et voilà, et que je découvre, moi aussi, en même temps que vous, certains loisirs créatifs, certaines choses. Voilà, moi, je découvre avec vous certaines choses. Et après, il y a des fois, quand je fais des tutos, c'est sur des choses que je connais bien. Là, en l'occurrence, c'est quelque chose que je découvre avec vous, que je ne connais pas. Alors, hop, je vais coller. Donc, ça, c'est le principe. Par contre, je ne sais pas trop comment on fait pour faire ces formes cœur, triangle et tout ça. Ça, ça doit être dans le pliage, à mon avis, dans le fait de pincer. On va essayer de faire un cœur, tiens. Je ne sais pas si je vais y arriver. Et alors, après, ça, là, ça m'intrigue un petit peu aussi. Alors, voyons. Ah bah, disons. Je l'ai trop serré. Ça ne s'étale pas. Ah bah, d'accord. Donc, déjà, il ne faut pas trop serrer, vous voyez. J'ai trop serré, ça ne s'étale plus. Ah mais non, je suis bête. Mais non, je suis bête, ce n'est pas ça. Alors, j'ai fait une bêtise. J'ai collé avant. C'est pour ça aussi que celui-là, il est comme ça. Je suis bête. J'ai collé avant de faire la forme. Et en fait, on fait d'abord la forme et après, on colle, vous voyez. Voilà. Il faut d'abord faire la forme. Et oui, mais je suis bête. J'ai collé. Alors, forcément, ça n'allait pas s'étaler. C'est pour vous dire. Alors là, par contre, non, ça ne va pas. Je ne sais pas comment on fait. Alors, je pense que ça, au final, ça doit être pour faire les formes. Donc là, je pourrais faire une forme un peu ovale. Et c'est à ce moment-là qu'on colle. Ben oui. Des fois, il faut que je réfléchisse un peu. Ça monte au cerveau, mais c'est un peu long. Je sais, vous êtes plusieurs personnes à m'avoir dit aussi l'autre jour, les feutres pinceaux de chez Action avec les paillettes. J'ai désespérément essayé de faire marcher sans enlever la petite goupille rouge quand j'ai lu les commentaires, mais j'ai éclaté de rire. Je me suis dit, mais ça, c'est tout moi, quoi. C'est tout moi. Donc, quand je ferai le tuto, quand je vous ferai la petite démonstration de ces feutres, j'enlèverai tous les embouts rouges. Ça m'évitera de passer pour une neune. Ah non, mais sérieux. Des fois, on a des mauvais moments. Il suffit d'un peu de fatigue ou quoi. Et puis, on ne connecte pas, quoi. Alors, ensuite, vous allez aussi pouvoir utiliser ces formes à l'intérieur d'autres formes. Voyez-vous ? C'est-à-dire... Alors, c'est un peu compliqué à expliquer, mais... Bon, vous voyez, là, je vous montre... Donc, il faut laisser le papier s'étaler. Là, je ne l'ai pas laissé s'étaler. Ça me fait un truc tout serré. Mais sinon, ça donne un truc comme ça. Voilà. Là, j'ai fait la neune et là, je n'ai pas fait la neune. Donc, il faut laisser le papier s'étaler et coller ensuite. Ne faites pas comme moi. Je trouvais bizarre aussi. Je me disais, dis donc, c'est très serré. Tu m'étonnes. N'importe quoi. Alors, ensuite, je vois... Alors, on va essayer... Je vais devoir me mettre dans l'autre sens, par contre, pour voir cette histoire de trou-trou, là. Donc, je vois sur l'image... Donc, il y a un symbole zéro qui est là, où on met une épingle. Et sur l'image, ils ont mis les épingles ici. Ah, d'accord, pour faire plus ou moins grand. OK. Allez, 8. Il y a les numéros. Alors, c'est 8, 6, 4, 2, 1, 3. Alors, déjà, je ne trouve pas que ce soit... J'espère que vous n'avez pas trop entendre la télé en fond d'écran. Alors, par contre, les épingles, elles sont limite un peu rouillées. Elles ont vécu. Heureusement que je suis mieux équipée que ça au travail. Elles sont verdies. Vous voyez ce que je veux dire ? Les épingles, elles ne sont pas de bonne qualité du tout, du tout, du tout. Mais bon. Ce n'est pas bien grave. Alors, là, par contre, ils ne disent pas comment commencer la chose, là. Euh, ouais. Alors, francis, en faisant, alors, ciseaux, colle. Le stylet à cling est composé d'une petite fente à travers lequel le papier peut passer. Enrouler la bandelette et tout ça sur le stylet. Maintenir la bandelette en place. Il se forme ainsi un papier roulé compact. Le papier roulé compact dans une de ses formes, sur le tracé cercle, la forme à un roulé sera ainsi calibrée. Dès que le papier roulé a pris la forme correcte, collez l'extrémité avec un peu de colle. Laissez bien sécher la colle. Pour donner une meilleure forme au papier roulé, utilisez quelques épingles à tête que vous piquez par le haut à travers le papier roulé dans le tracé cercle. Vous pouvez aussi faire des larges pétales de fleurs en vous servant des épingles à tête. Ouais. Et enfin, collez les formes réalisées sur une surface de votre choix avec un peu de colle. Bon. Alors, maintenant, je vais essayer de faire ça. Il n'y a pas vraiment marqué comment on doit commencer. Alors, je vois que la vidéo, le temps passe vite. Donc, c'est vraiment une première approche, les filles. Soyez sympas. C'est pour découvrir. Alors, j'ai l'impression que c'est comme ça. Je regarde leur histoire là de... Alors, ça a dû commencer au 1, je pense. Ça doit commencer au 1. Ensuite, au... Alors, j'essaye de comprendre comment ça marche au 2, ce qui serait normal. Et alors, comment ça se croise là ? Alors, franchement, avec des instructions comme ça, t'as compris, quoi. Alors là, ça pose problème, là. Si ça, ça dépasse. Peut-être faudrait-il le coller. Bon. Ça y est, je ne peux plus le sortir du truc. Oh là 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 là. Alors, attends, on va... Je vais essayer de coller là parce que je ne comprends pas trop comment ça marche si on ne colle pas ça. Je ne vois pas trop, là. Je pense qu'il faut coller l'extrémité. Je pense. Et après, à mon avis, il suffit de suivre les chiffres. Ce serait logique de faire 1, 2, 3, 4. Voilà quoi. 1, 2. Ouais, ça doit être ça. Alors, vous voyez, là, je suis les chiffres, mais c'est normal, ils ne sont pas. C'est 1, 4, 6. Alors, hop. Eh bien. Alors, 4. Ah ouais, c'est ça. C'est ça, j'ai capté. 5. Alors là, je vais aller jusqu'à 7 parce que... Ok, c'est ça. C'est ça, j'ai compris. Alors, je pense que certainement, il doit falloir coller. Je vais coller avant de sortir. C'est peut-être pas comme ça qu'on fait, les filles. Moi, je teste. Alors, voilà. Qu'est-ce que ça me donne ? Je vais juste enlever ces deux que je ne me suis pas servie. Voilà ce que ça donne. Donc, je suis partie de là. J'ai collé le papier. Et après, j'ai enroulé en suivant les chiffres qu'il y a écrit ici en haut. Donc, vous voyez. Et après, j'ai recoulé pour fermer. Il suffit de suivre les chiffres. Et ça a l'air pas mal. Alors, je vais enlever les épingles. Ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ça se casse la gueule. Ok. Alors, attends. Là, il y a un autre truc à coller, là. Il y a un truc qui ne compte pas, là. Donc, ça donne ça. C'est vachement mal expliqué. Ça donne ça. Alors, je vais retourner. Mais non ! Oh là là ! Bon, il y avait quelque chose à coller, là, que je n'ai pas... Peut-être qu'il faut coller à chaque fois en bas, alors. À chaque fois qu'on tourne, il faut coller, peut-être. Et admettons que je veuille faire ça. Avec ça. Je teste. Ouais, mais ça ne va pas le faire, parce que... C'est ça. En fait, il fallait coller entre chaque truc, je pense. Il fallait coller... Vous voyez, ça s'ouvre. Il fallait coller certainement entre chaque passage. Ben ouais. Ouais, putain, c'est la galère ! Désolée, je ne suis pas... Je suis un peu vulgaire. Mais c'est la galère ! Alors... Il fallait coller entre chaque épaisseur. Ok, et moi, je ne l'ai pas fait. Ok. Je pense que ça doit être ça. Mais franchement, c'est tellement bien expliqué que... Oh là là, c'est la galère ! Alors, attends, je vais remettre de la colle. Et un petit peu ici. Alors, je pense que quand on tourne et qu'on arrive en bas, il faut coller à chaque fois. Dans mon humble avis. Allez, les personnes qui connaissent me diront si c'était ça ou pas. Si à chaque fois qu'on arrive en bas des épingles, on doit coller. Alors là, par contre, je vais vous dire, c'est hyper agréable à faire. Je pense qu'on peut faire de très jolies choses, mais il faut un peu d'entraînement. Je vais essayer de trouver des tutos aussi pour voir comment on fait ces formes-là. De cœur, de triangle, parce que ça... De carré. Et je vous referai une vidéo dessus. C'est promis. Je vais m'entraîner un petit peu. Un, deux, trois, quatre. Ah ouais. Moi, j'ai quatre pétales d'un côté et trois de l'autre. Ouais, il y a un truc qui compte là. C'est pas bon. Bon. C'est un premier essai. On m'en voudrait pas. C'est ni fait ni affaire. Ça ressemble à rien du tout. J'ai voulu coller deux trucs ensemble. C'est moche. On lui rajoute une houppette là. Oh, punaise. Bon, dans le principe, c'est ça. Dans la réalisation, c'est pas ça. Bon. Le principe de rouler le papier, OK. Ça doit s'étaler, OK. Après, on colle, on assemble, OK. Alors là, il faut... Alors, je vais regarder des tutos. Je vais bien regarder. Et après, je referai, je vous montrerai. Parce que là, je pense qu'il y a un malaise, quoi. Franchement, la première forme que j'ai fait, ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien du tout. Mais voilà. Au niveau enroulage, c'est ça. Donc, quand on pince, j'arrive bien à faire les formes. C'est ça. Il y a ce truc des épingles qui va pas. Qu'il faut que je reteste. Et voilà. Je vais réfléchir à tout ça. Je vais réfléchir à tout ça. Alors, bon, en attendant, je pense quand même que ce kit-là, qui coûte trois fois rien, je pense que ça coûte... Il me semble que ça devait être 2 euros ou quelque chose comme ça. 1,90, je crois, ou un truc comme ça. Donc, ça coûte rien. 2 euros, bon, voilà. Si vous avez envie de faire un essai, comme moi, de vous faire la main et vous taper une barre au passage, je vous conseille fortement ce kit. Voilà. Donc, moi, j'en avais acheté deux. Parce qu'il y en a un qui sera à gagner dans le prochain concours. D'ailleurs, je voulais vous remercier d'être de plus en plus fidèles à me suivre et de plus en plus nombreux. Donc, voilà. On aura l'occasion. Je m'entraîne, promis. Et je vous refais une vidéo dès que je serai un petit peu plus habile de mes doigts sur le sujet. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais plein de mouchons. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada